Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un inventeur incompris, d'un touche-à-tout de la belle époque dont vous avez probablement entendu le nom sans trop savoir qui c'est, c'est Clément Adder. Adder on le présente souvent comme celui qui a inventé l'avion, une sorte de Léonard de Vinci de la belle époque. Il y a une polémique aussi à son sujet, les français disent de lui que c'est le premier homme à avoir volé sur un plus lourd que l'air, pas à avoir volé tout court, avant lui il y avait l'aérostation, le vol en ballon, en plus léger que l'air, mais le premier à avoir volé sur un appareil dont le poids seul suffirait à le clouer au sol. Les américains eux disent que ce sont les frères Wright qui ont volé les premiers en 1903 à Dayton. Dayton c'est dans le nord des Etats-Unis. Alors qui dit vrai, qui dit faux. Au fond, la problématique que pose la vie d'Adder, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de se forger l'image d'un père de l'aviation ? Qu'est-ce qui différencie une simple trouvaille d'une authentique révolution technique ? Vous trouverez sous la vidéo les sources historiques sur lesquelles je m'appuie. Je crois que c'est une bonne habitude à prendre de sourcer ces vidéos. Et donc voici le premier volet d'une série de trois consacrées à Clément Adder. Clément Adder, c'est qui ? Il naît en 1840 dans une famille un peu aisée à Muray. Muray, c'est en Haute-Garonne, c'est un peu au sud de Toulouse. Son père tient un atelier de menuiserie. Il a aussi hérité d'un moulin en Bourdieu-de-Garonne. Et Clément Adder est repéré par l'instituteur qui le pousse à faire des études au pensionnat Saint-Joseph à Toulouse. Puis, après son baccalauréat, dans l'institution ASIO, on peut rapprocher ses établissements, par exemple, des arts et métiers ou de l'école centrale des manufactures. On dirait aujourd'hui qu'Adder, il fait des études pour devenir ingénieur. Mais en 1860, ça serait anachronique de le dire comme ça, dans la mesure où ce n'est qu'à partir d'une loi du 10 juillet 1934 qu'on a standardisé ce qu'est une école d'ingénieurs et ce qu'il n'en est pas. Bon, alors disons pour simplifier qu'il suit des études de sciences et de techniques. Il rentre en 1862 à la compagnie du Midi. C'est la société privée qui construit et exploite le réseau de chemin de fer de Bordeaux à Sète ainsi que le canal du Midi, l'État n'intervenant que pour le gros œuvre de la ligne. À la tête de cette compagnie, il y a Émile Perrer. Émile Perrer, c'est celui qui a donné son nom au boulevard Perrer à Paris. Clément Adder travaille donc comme conducteur de travaux. Il s'aperçoit que poser des rails, c'est difficile et il va déposer son premier brevet, un système de cric pour stabiliser les rails lors du remblai des voies. Ce n'est pas du tout un grand succès commercial ce premier brevet et en 1867, Clément Adder a 27 ans et il monte à Paris pour l'exposition universelle. Il est séduit par l'invention de Pierre Michaud. Pierre Michaud, il a inventé quoi ? Il a inventé le vélocipède. Il s'agit d'une draisienne sur laquelle Michaud a rajouté des pédales. Alors Adder, c'est un sportif. Il remportait des courses de draisienne et avec ce qu'il a gagné, il va s'acheter un vélocipède. Il est content de son achat, mais il s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Des pneus aux roues. Et c'est lui, Adder, qui a l'idée, le premier, de mettre des caoutchouc aux roues. Il va donc déposer un brevet en 1868 et il va monter une fabrique amurée, les Vélos Caoutchouc Clément Adder. Alors la réclame dit que le modèle est élégant et vendu au prix de 200 francs. Tout va donc bien pour Adder, à fond la forme comme on dirait aujourd'hui, sauf que éclate la guerre de 1970 et toute l'économie des Vélos s'effondre. Ensuite, Adder va inventer la chenille, ce qu'il appelait le rail sans fin. Il monte à Paris et il va indiquer qu'il est capable de faire tirer trois wagons par deux chèvres à condition que les roues soient équipées de chenilles. Il fait des essais avec son paternel en guise de cocher au parc des Buttes-Chaumont ou au jardin des Tuileries. Il a un projet de serre-volant qui pourrait faire s'élever en l'air un observateur afin de pouvoir repérer les positions ennemies durant un conflit. Et il se voit proposer de tester son modèle au polygone de Toulouse. Et le grand photographe de l'époque, Nadar, lui propose également de montrer son planeur à plumes, comme il l'appelait, dans son atelier photographique. Mais malheureusement, Adder ne trouve pas d'investisseur pour le planeur à plumes. Ensuite, Clamander va s'intéresser à l'invention de Graham Bell, Graham Bell qui a inventé le téléphone, et il songe à améliorer le dispositif en lui trouvant une application concrète, la transmission d'opéras ou de pièces de théâtre par téléphone, ce qu'il appelle le théatrophone. Ce qu'invente Adder, c'est tout bonnement la retransmission de spectacles en stéréo. Et un jour, Victor Hugo, il écrivit... Adder monte en 1880 la Société Générale des Téléphones et va jusqu'à équiper le président de la République, Jules Grévy, avec l'aide de son ministre des Postes et télégraphe Adolphe Colchéry. Il s'associe avec les représentants de Bell en France. En fait, Clément Adder fait fortune avec son théâtre au phone. En 10 ans, il va pouvoir acheter un hôtel particulier rue de l'Assomption à Paris, une maison à mûrer, le château de Ribonnet qui est réputé pour ses vignobles. Et il est reconnu, il devient chevalier de la Légion d'honneur. En fait, Adder, ce qu'il va inventer, on pourrait dire que c'est un peu Netflix avant l'heure. C'est-à-dire qu'il a avec son théâtre au phone un réseau où l'abonné peut à la demande se connecter tous les soirs à un théâtre différent sans avoir à se déplacer de son fauteuil. Et cette invention, il va en vendre le brevet dans plein de pays, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Russie, en Italie, aux Etats-Unis, etc. Malheureusement, le conseil d'administration de la société des téléphones ne suit pas Adder dans son projet d'équiper également la province de téléphones. Du coup, c'est l'État qui va s'y employer. Et le ministère des PTT finit par évincer la société d'Adder de la téléphonie parisienne. Voilà donc notre clément Adder riche, mais sans activité. Écoeuré d'avoir été évincé, Adder se jura de ne plus jamais avoir le téléphone chez lui. Il n'avait quand même pas payé la facture téléphonique alors que c'était lui qui l'avait popularisé. Adder a maintenant les finances suffisantes pour se consacrer pleinement à son grand projet, découvrir comment voler avec un plus lourd que l'air. Et on verra ça dans le deuxième volet.